La production livrée présente Et bonjour à tous c'est la production livrée On se retrouve dans la partie 7 de Lego Ninjago Lampo de Ronin Ca fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo dessus Mais c'est pas grave Donc voilà on continue Enfin on commence on recommence je veux dire Voilà J'ai retrouvé mon enregistreur d'écran qui remarche Comme ça c'est bon Donc la partie qu'on avait fini je crois qu'on avait trouvé Donc on avait trouvé la faute de terre de Cole Et je m'en rappelle plus ce qu'on avait fait On va très bien le redécouvrir Et c'est parti on va jouer On continue on continue Ah on a un nouveau chapitre D'accord Je crois qu'on avait fini Sky and the Sand C'est ça C'est ça Ah oui on avait trouvé aussi l'épée d'obsidienne de Kai Ah d'accord il y a plusieurs niveaux c'est vrai C'est complètement oublié Donc on avait fait le temple de feu Et là on va faire le coeur du volcan C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On peut voir C'est parti C'est parti C'est parti bon on va alors on va vite fait regarder les défis donc excusez moi si je baisse des fois le son quoi terminer le niveau 9000 pièces deux objets de collection éviter un missile faisant en faisant une esquive ok éclater cinq bulles de la avec le rayon de feu de kai donc j'avais aussi vu pour le sondage si vous étiez plus hashtag team ronin ou plutôt team ronan et je dois m'avouer que j'ai été surpris au début je pensais que vous allez tous être avec la team ronin et finalement il y a eu beaucoup plus de personnes qui étaient avec la team ronan donc voilà c'est la team ronan qui a gagné moi ça change pas je suis toujours team ronin voilà donc sur le sondage google plus il 65 75 votes 35% de la team ronin et 65% de la team ronan donc voilà c'est plutôt pas mal merci à ceux qui ont voté il y en a aussi qu'ils ont voté dans les commentaires mais voilà en gros la majorité c'est diriger vers le ronan quoi puisque dans la série disait ronan mais bon voilà quoi donc on peut faire comment ah non 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 ah il faut le faire détruire tout ça hop il va tirer ça lui fait rien dirait notre rayon faut d'abord récolter tout ça on attend qu'ils détruisent tout je pense voilà sauf ça a rien fait ah ben on va voir vite fait en tapant là il faudrait quelque chose de l'eau pour endommager ah d'accord oui c'est ça c'est ça c'est ça Ah c'est compliqué quand même Bon excusez moi si je fais pas de commentaire Mais parce que je suis à fond dans le jeu Ah on a réussi Oh excusez moi pour le sang Et là c'est bon là Dernier coup Mais non Ah d'accord j'ai compris Vite Kai du coup That's it Kai Oh mais c'est violent ce qu'il nous met Bon excusez moi si je fais pas trop de commentaire Mais c'est parce qu'on est pas trop Bon excusez moi Bon excusez moi Et me fissot ! C'est Ronay Rex, ouais. Des petites brides de Ronay. En cas que vous vous inquiétez, le B signifie pour « Boiling you like an egg ». Bye bye ! Il s'appelait que une éruption peut être imminente. Nous avons un plan B pour sortir d'ici ? Oui, Ronay nous a donné un. Nous devons prendre toutes les petites brides de la jetpack. C'est un. Mais voilà quoi. Donc, j'ai pas trop de commentaires à faire. Mais, enfin bref. En tout cas, une chose est sûre, ça va bientôt pouvoir le construire. Alors, je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos. Mais du coup, la saison 7 devrait sortir bientôt. Donc, vous avez peut-être déjà vu la saison 7. Si jamais vous regardez cette vidéo, par exemple... Ben, pour moi, ça fera... Ah, on a le 100% pièce. On a débloqué Kai Techno. Donc, dans ma vidéo, j'avais dit que la saison 7 sortirait en mars. Donc, voilà. Ben là, pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a rien qui a changé. Bon, plus qu'une pièce à trouver. Ça n'a pas changé. Sauf que le truc qui se passe, c'est que... Il y a eu la vidéo du Samurai X. De Rising of... Non. Samurai X Rising. Voilà. Donc, l'ascension, l'évolution du Samurai X. C'est pas le premier maître du Spinjitsu, ça. Bon, bref. Et en gros, si vous voulez... On ne peut pas y aller. Donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que... Il y a plein de personnes qui ont dit que c'était Nia. Alors, moi, je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais l'ego a dit que c'était une force... C'était une force inconnue qui s'était emparée de l'armure du Samurai X, donc de Nia. Et donc, du coup, c'est à cause de ça. Il nous en manque un, quand même. C'est à cause de ça, si vous voulez, que Nia... Enfin, que le Samurai X est devenu bleu. Ben, si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai en fin, avec les écrans de fin. Et voilà. Donc, du coup, moi, ce que je pensais, c'est comme l'ego, quoi, que ce soit une force. Mais plein de personnes ont dit que c'était... Ah, bon, ben, je suis mort. C'était une vraie personne. Alors, moi, quand je disais une force, je pensais plus à la force à... Alors, il y en a plein qui ont cru que je disais la force comme dans Star Wars. Mais non. Moi, ce que je parlais, je parlais de la force dans... Comme... Comment il s'appelle ? Oui, oui, on arrive, on va construire, t'inquiète pas. Donc, moi, ce que je pensais, c'était la force plus... Overlord. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Overlord, c'était qu'un esprit. Une force, en gros, si vous voulez. Et là, de toute façon, vous avez vu une image qui est apparue à l'écran. Et si vous voulez, moi, ce que je pensais, c'était que... C'était que la force, c'était un peu pareil qu'Overlord. Et elle se mettait grâce, on va dire, à la... Donc, c'est ça qu'il nous faut. On va dire, grâce à la puissance de l'armure du Samurai X, il redevenait vivant, quoi. Donc, voilà. Moi, je pensais à ça. Et plein de personnes ont pensé que c'était Nia. Moi, je ne dis pas que c'est faux, hein. Je dis juste que voilà. Ça m'étonnerait que ce soit Nia. Mais tout peut arriver. D'accord. D'accord. Eh bien, on a fini le niveau. Et c'était quand même assez compliqué. Eh bien, là, j'aurais pu le faire, sauf que je n'avais pas pensé. J'ai pu penser et les missiles, je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'on peut faire la prochaine partie. Encore une course comme ça, c'est trop bien. Ah, c'est dur à manier, mais c'est bien. Ouais, 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 j'arrive. Ça part un peu dans n'importe... Ça part un peu dans tous les sens. C'est dur à manier, mais j'aime bien. Ah, j'ai ramassé l'objet de collection. Ah, non, non, non. Ah, mais c'est quand même pas facile. Bon, là, par contre, il y a des petits bugs. Mais voilà, c'est quand même assez dur, ces courses-là. Ah, mais mon jetpack, là, mon... Comment ça s'appelle, déjà ? Mon... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon joystick, voilà. Il bug un peu, quand même. Ah, non, là, je ne veux pas m'en sortir. Ah, si. Eh, bah, j'ai vu moins que ça s'arrête. I am so sorry about that, Kai. Honestly, if any of them were going to blow up, I thought it'd be cold. Hey. It's okay. It was kind of fun. It did look intense. So, whose obsidian weapon are we getting next? Great question. Is it mine? Or Zane's? Mine! Or Zane's? I would imagine that Kai's newly recovered fire abilities would be very useful in the Ice Temple, where my obsidian weapon is located. All right then, let's go get your Zane. Did you mean to say J there? Is that a yes? Kai's? Oh! Pas mal, pas mal. Déjà fini? Euh, ouais, mais... Ah, j'ai loupé la dernière rampe. Ne touchez pas la lave. Bon, ça, c'est compliqué. 27 000 pieds, j'en ai eu que 23 000. Bon. Euh, je sais pas. On va voir ce qu'il y a après. On change complètement de chapitre, ouais. Euh, donc, bah, je pense qu'on va se laisser là, hein. Euh, la partie 8, bah, ça sera basée sur Zane. Euh, d'ici là, je vous dis, vous pouvez déjà regarder... Euh, mes précédentes parties, si vous avez pas vu, de Lego Ninjago. L'ombre de Ronin. Euh, comment on fait pour... Voilà, quitter la partie. Donc, voilà, si jamais cette partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Euh, je vous dis à la prochaine pour la partie 8. Euh, n'hésite pas à aller regarder mes autres parties que j'ai faites. Et la vidéo du Samouraï X. Euh, à part si tu as déjà vu la saison 7 et que tu connais tout. Sinon, moi, je vous dis, c'était la production d'Ivray. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501er